C'est pas eux qui vont gagner le titre c'est nous qui l'avons perdu même s'il s'est repris derrière en disant qu'il ne voulait pas minimiser ce que vous avez fait à Lille je pense qu'il met surtout en avant les 8 défaites de son équipe comment vous avez perçu ses propos ? Et surtout que je voulais ajouter, vous vous êtes expérimenté mais il y a des jeunes qui n'ont pas apprécié dans l'effectif, est-ce que vous qui êtes plus expérimenté ça vous a agacé aussi, José ? José l'a levé la main, je m'en occupe les gars Moi je le garde dans ma phone j'ai fait un screenshot Ah tu le gardes ? Parce que ça c'est rien ça c'est pas la vérité, la vérité c'est 38 matchs on a été plus consistant, on a été les meilleurs, et c'est la vérité il n'y a aucune chose à dire, nous sommes les meilleurs cette année et ils nous ont pas battu surtout on a gagné on leur prenait 4 points les retours José vous parliez du screenshot ça vous a agacé ? ça vous a motivé ? Moi personnellement oui quand tu es joueur tu es obligé d'être piqué tu vois ce que je veux dire c'est humain après on sait qu'il est jeune et que je pense qu'il s'est laissé un peu dépasser il est d'ailleurs revenu rapidement sur ses propos et tout mais voilà, tu es obligé d'être piqué un peu et c'est pas plus mal pour nous parce que nous on sait qu'on est on a pas les individualités que Paris a on savait que nous il faut travailler énormément, bosser c'est chacun, c'est vraiment la victoire d'un groupe plus que des individualités et voilà après lui il prend ce qu'il veut mais nous on a rien vaut à personne on a perdu que 3 matchs et surtout nos concurrents directs on les a battus Tu vois Eric à l'époque t'imprimais dans les vestiaires ce genre de déclaration aujourd'hui on prend le screenshot C'est ça Et tu te l'envoies en Whatsapp Exactement On a un groupe Whatsapp Non mais d'ailleurs la question elle peut être pour le coach le deuxième coach de l'équipe Jérémy C'est le coach mental en tout cas C'est le coach mental mais Jérémy ça peut être un vous en avez parlé ensemble parce que je sais que vous en avez discuté ça a été un élément de motivation pour le vestiaire ça ? Pour moi personnellement pas du tout après je pense que tout ce que dit Kylian est amplifié donc il ne faut pas trouver du mal de partout il voit ses 8 défaites il sait qu'ils ont raté quelque chose dans la saison pour finir deuxième mais bon après il n'y a aucune règle en Ligue 1 qui dit qu'il faut tant de victoires tant de défaites on a fait 3 défaites ils en ont fait 8 ils ont fini à 1 point donc ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire le plus important c'est la régularité j'ai aussi entendu dire que que Monaco finissait en coin mais il n'y a plus d'avoir sur cette chaîne c'est ça